Invité de ce journal, le candidat du Mouvement pour la France, Philippe Devilliers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le troisième des neuf candidats que nous recevons chaque soir avant le premier tour. Vous allez dans les mêmes conditions que Robert H. et Jean-Marie Le Pen être interrogés, ce soir par Arlette Chabot et Jean-Michel Carpentier. Compte tenu de votre score dans les sondages autour de 5%, est-ce que vous... Oui, il n'y a pas de score, M. Lénard. Le score, c'est le peuple français. Voilà. Le 23 avril. Alors, les sondages... Compte tenu des enquêtes d'opinion qui vous crédit de 5%. Les sondages, c'est une pure et simple manipulation médiatique, comme le reportage qu'on vient de voir à l'instant, où on a expliqué à un publicitaire militant qu'il n'y avait qu'un bon slogan, c'est la force tranquille. Alors, il faut que les téléspectateurs ouvrent grand les yeux pendant cette campagne et ne se laissent pas aller à la société du spectacle. Moi, je ne suis pas un produit publicitaire, je me bats pour un certain nombre d'idées, on peut ne pas les partager, mais je demande à être respecté en tant que candidat. Je vous pose la question, est-ce que vous considérez tout de même que la campagne que vous menez est une réussite ? Oui, tout à fait. Tout à fait, je veux dire pourquoi, c'est que je me barre sur 3 ou 4 idées qui me paraissent les idées clés de notre avenir. Première idée, l'honnêteté. Je ne sais pas si c'est une réussite, mais ça ne me paraît pas du luxe par les temps qui courent. L'honnêteté des hommes politiques. Moi, je veux une France dans laquelle les hommes politiques soient honnêtes et responsables. Deuxièmement, la liberté du peuple français dans une Europe qui nous protège, n'ont pas une Europe qui nous détruise. Quand on voit les homorragies de nos emplois aujourd'hui, et une Europe qui est incapable de garantir la sécurité, la liberté d'aller et venir des Français, ce n'est pas de luxe non plus. Puis la troisième idée, c'est comment sortir du socialisme. Moi, je veux restituer, rendre à la société ses libertés, et alléger le poids de l'administration. Mais on voit bien qu'il asphyxie tous ceux qui travaillent et tous ceux qui s'activent. Alors, je pense que c'est une réussite dans la mesure où le contact avec les Français vous surprendra le 23 avril, M. Lénard. Comme au moment des Européennes, il y avait des mauvais sondages. Et puis, il y a eu un score qui a surpris tous les Français. Mais quand même, pendant longtemps, en axant votre campagne essentiellement sur la lutte contre l'Europe de Maastricht, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop éthème ? Si vous voulez, la question est essentielle. De certains noms, au contraire, ce sont les autres pistons de campagne. Vous n'êtes pas de campagne. C'est-à-dire, pour nous, si vous êtes une deuxième campagne européenne, alors vous êtes dans une campagne présidentielle. Je crois que les Français ont remarqué une chose. Il n'y a même pas de face-à-face, il n'y a pas de côte-à-côte. C'est une campagne de marketing, une campagne d'images. Et donc, moi, je m'adresse à chaque fois que j'en ai l'occasion. Et maintenant, depuis dimanche, grâce à la campagne officielle, grâce à l'égalité démocratique à tous les Français, je essaye d'aborder les vrais sujets du fond. La question de l'Europe, elle est essentielle. Ou bien, on considère, comme certains candidats, que la France est un pays maintenant trop petit, définitivement fini, une queue de comète de l'histoire. Et la France a vocation à devenir l'associé minoritaire d'un petit État fédéral dans lequel nous n'avons plus la liberté. Alors, moi, je pose la question au nom des agriculteurs, des artisans commerçants, des salariés dans les entreprises qui ne sont absolument pas protégés. Avec n'importe quel salarié, chez Michelin, vous avez 80 philippins. C'est ça, l'Europe. Eh bien, elle est la clé de tous nos problèmes, Jean-Michel Carpentier. Oui, mais comment expliquez-vous... Et moi, je propose une autre, justement, conception des choses, avec la liberté du peuple français, qui soit garantie par une Europe qui nous protège. Comment expliquez-vous qu'un sondage, récemment, demande... 70% des Français souhaiteraient que Jacques Delors fasse partie du prochain gouvernement. Il n'y a pas une petite contradiction avec ce que vous nous dites ? Mais vous avez vu, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de Français... J'étais surpris du nombre de Français qui souhaitaient que moi aussi, je fasse partie du gouvernement. Mais les Français, ils s'amusent à faire la composition d'une équipe de foot. C'est normal, à partir de la notoriété de l'image des gens. Mais là, la question, elle est sérieuse. Elle est de savoir si la France va disparaître en tant que peuple libre, c'est-à-dire la possibilité de faire nos lois, notre pouvoir de décision. C'est toute notre vie quotidienne. Ce n'est pas simplement les chasseurs, la possibilité de garantir nos frontières, la possibilité de battre notre monnaie, c'est-à-dire d'avoir notre politique économique et sociale. Vous savez quel est le dernier coup qui se prépare à Bruxelles ? C'est que les technocrates de Bruxelles veulent casser notre sécurité sociale. Est-ce qu'on va les laisser faire ? Est-ce qu'on va les laisser aligner l'âge de la retraite ? Qu'est-ce que ça veut dire, casser notre sécurité sociale ? Eh bien, casser simplement le monopole de la sécurité sociale pour imposer les assurances privées. C'est-à-dire que toutes les décisions qui viennent des technocrates de Bruxelles, on ne les voit pas venir. Souvent, on ne les voit pas passer. Et c'est notre vie quotidienne qui en dépend. Vous accusez les technocrates, vous savez qu'il y a aussi les conseils des ministres européens qui décident. Je veux dire, donc on se défose sur les technocrates de Bruxelles parfois quand on ne veut pas assumer les décisions gouvernementales. Vous dites les technocrates. Vous avez appris, Arlette Chabot comme moi, cet après-midi, ce qui se passe. Un accord qui est en préparation, un accord secret entre M. Leon Brutal, le commissaire, enfin le ministre des Affaires extérieures de l'Europe, et les États-Unis pour intégrer l'Europe dans une zone de libre-échange avec les États-Unis. Je veux dire, ils sont fous furieux. Ils sont fous furieux. Alors que l'urgence des urgences aujourd'hui, c'est de taxer les importations sauvages des pays à très bas salaires pour pouvoir revaloriser chez nous les bas salaires, augmenter les salaires les plus bas et sauver notre protection sociale. Ils font exactement le contraire. Moi, je pense que la seule solution au problème du chômage, c'est d'une part de mettre des écluses, un filtre. Je ne demande pas, en quelque sorte, vous voulez, du protectionnisme. Mais attendez, les Américains, ils font du protectionnisme. Ils mettent leur jachère en culture pendant que nous, on met nos terres en jachère. Et les Japonais, un pays dans le Japonais, vont s'en rire six fois plus cher que le cours mondial. Donc, ne parlons pas de protectionnisme. Ne soyons pas naïfs. Moi, je demande simplement une protection. Donc, protéger à l'extérieur et alléger à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Libérer nos entreprises. Plutôt l'artisanat que la cistana. Plutôt le petit commerce que la grande surface. Plutôt la petite entreprise qui crée des emplois que l'administration qui, elle, n'entrée pas. Alors, Philippe de Villiers, sur l'Europe, par exemple, il y a une idée qui semble progresser. C'est que tout le monde se retrouve un peu sur l'acceptation de la monnaie unique. Pas vous, apparemment. Non. Parce que pourquoi ? Parce que les agriculteurs se rendent compte, par exemple, à l'échelle d'entreprise, qu'avec le bouleversement des monnaies, ils y perdent. Et donc, tout le monde souhaite aujourd'hui, en tout cas, beaucoup plus de gens souhaitent la monnaie unique. Vous continuez à dire non. D'abord, parce que la monnaie unique, c'est le transfert de tous nos pouvoirs économiques, fiscaux, budgétaires, etc. Il n'y aura plus que nos yeux pour pleurer, des banderoles pour manifester. Donc, ça, je ne l'accepte pas. Puis ensuite, c'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Ce n'est pas parce qu'il y aura une monnaie unique à 5 avec les Allemands et Benelux qu'on résoudra le problème de la peseta. Vous savez, l'éleveur breton qui fait du poulet ou celui qui veut vendre sa morue, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Angleterre, ne seront pas dans la monnaie unique. Donc, c'est comment la France peut-elle accepter, comment les héritiers du gaullisme, je pense à M. Baladoua, accepter de trahir une idée essentielle, c'est l'indépendance nationale. Parce que la souveraineté nationale, elle est inaliénable. Quand on a perdu la liberté, sans son pouvoir décidant, on a perdu l'essentiel. Manifestement, votre campagne tourne beaucoup autour de l'Europe. On verra si les Français vous entendent le 23 avril. Pour l'instant, les sondages n'entendent pas le chemin. Mais il y a une question que je voudrais vous poser sur un autre thème très important. Parfait Carpentier, soyez assez courtois et assez attentifs pour qu'on parle des problèmes de fonds, je veux dire. Et vous allez voir que dans quelques jours, il n'y a rien de contre. D'abord, quand on vous dit que les sondages baissent, c'est faux. D'abord, les sondages sont truqués. Il suffit de payer. Les sondages, mais si, mais si je le dis à la télévision, il faut que les Français le sachent. Et puis, on en parlera après le 23 avril. Deuxièmement, si vous l'avez été faux, puisqu'il y a un sondage, je lui arrive, valeurs actuelles, qui va sortir demain matin, c'est la brise de l'embargo, qui me fait monter de deux points. Et vous allez voir que... La France, c'est le seul pays où on fait une campagne aussi importante que l'élection présidentielle, c'est la clé de voûte. Et on essaye de placer une idée comme ça entre deux sondages. Moi, je vous dis que les idées clés de ma campagne, c'est l'honnêteté. Est-ce qu'on peut en parler ? La lutte contre la corruption. La lutte contre la drogue. C'est un problème essentiel pour la drogue. Vous avez dit que vous étiez hostile à la distribution de seringes pour des jeunes mineurs et la distribution de méthadone. Mais qu'est-ce que vous faites des risques de propagation du sida ? Eh bien, moi, en tant que père de famille, je ne veux pas que mes enfants meurent du sida ou de l'overdose. Qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques jours ? 25 mars dernier, on fait disparaître nos frontières. Donc, la drogue arrive depuis les Pays-Bas où elle était en vente libre. Deuxième date, le 31 mars, parait au journal officiel la publication d'un décret qui met la méthadone dans les pharmacies remboursée par la Sécurité sociale. Et le 30 avril dernier, il y a quelques heures, M. Balladur, à la télévision, sur votre antenne, déclare qu'il est favorable à la distribution des seringues pour les adolescents de 15 ans. C'est-à-dire qu'il reprend l'idée de certaines villes, dont la ville de Paris, la mairie de Paris, distribue des seringues. Voilà, j'ai été recherché cet après-midi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Jean-Michel Carpentier distribue des seringues ? Ça veut dire on a perdu la guerre. Moi, je suis pour la guerre aux trafiquants et l'aide aux blessés parce qu'à la guerre, on ramasse ses blessés. La méthadone, qui est une drogue de substitution, la seringue, la seringue, c'est un opiacé, une drogue de substitution. Il y a quelqu'un qui est mort il y a quelques heures d'une overdose de méthadone. Alors, si les gens entraînent trop... Plus rapidement, en disant que une société, c'est comme un père, une mère de famille, on prend le petit dans ses bras, on le sort de là, on lui dit on va sortir de là alors que là, le discours qui est tenu, ça consiste à dire on a perdu la guerre donc on va gérer le problème de la drogue et on va acheter la paix sociale avec des dillers en blouse blanche. Eh bien moi je dis non, je ne l'accepte pas. Au nom de nos valeurs, au nom de la survie de nos jeunes... Au nom du sida. Mais bien sûr que non, je ne veux pas que mes enfants meurent du sida, je ne veux pas qu'ils meurent de l'overdose. Or, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle est très grave. Il faut un signal très clair pour toute la société et pour nos jeunes. La drogue est un poison, la drogue est un reptile, est un venin, nous ne l'acceptons pas. La lutte contre les trafiquants à outrance et à la guerre, on soigne ces blessés, on les réhabilite, on les sort de là. Merci, ce débat pouvait avancer pendant la campagne présidentielle. En ramenant tous les candidats sur une ligne simple, je crois que notre pays aurait plus de chances de survivre. Merci beaucoup, Philippe de Villiers, d'avoir été notre invité. Demain soir à 20h, c'est Arlette Laguiller qui sera sur ce plateau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501